Béthina Eisner Béthina Eisner était une femme qui a travaillé pour la Stasi à l'époque de la RDA. L'histoire commence par un colloque à la EPSIC, 4 ans après la chute du mur. Rudi Hué, on ne connaît pas son nom de famille, est un historien qui doit participer à un colloque à la EPSIC. Un colloque sur le Limès. Qu'est-ce que c'est le Limès ? C'est une sorte d'immense muraille de Chine romaine en Allemagne donc de la frontière autrichienne jusqu'à pratiquement la mer du Nord qui séparait le monde romain qui était censé séparer le monde romain et le monde barbare. on a l'équivalent en Angleterre avec le mur d'Adrien qui sépare l'Angleterre de l'Écosse. C'était une sorte de frontière mais est-ce qu'on pouvait véritablement parler de frontière à l'époque ? enfin une zone frontalière en tous les cas avec une palissade, un fossé, des tours de guets militarisées qui protégeaient enfin protégeaient non mais qui comment dire cernaient le monde romain pour le séparer de ce que les romains appelaient à ce moment-là les barbares. c'était aussi une zone d'échange ce qui fait qu'on ne peut pas exactement faire la comparaison avec le rideau de fer autre grande frontière mais qui était une zone complètement militarisée pour le coup où des affrontements qui à limite pouvaient dégénérer dans les affrontements nucléaires entre deux empires étaient possibles. Une dernière frontière et le roman tourne autour de cette histoire de frontière une dernière frontière c'est la frontière qui est en train de s'ériger en ce moment en Méditerranée à savoir de la Grèce en gros à Gibraltar la Turquie à Gibraltar à savoir la frontière entre l'Afrique et l'Europe comment l'Europe veut autant de se protéger de ce qu'elle appelle l'immigration subsaharienne ou voilà donc de la misère du monde comme disait l'autre. Alors mon histoire commence avec ce professeur d'histoire qui se rend à Leipzig pour participer à ce colloque et à Leipzig qui rencontre une jeune femme lors d'un dîner avant le colloque qui le questionne sur un ami enfin quelqu'un avec qui il a travaillé qui est un député député de Lyon dans le roman qui a négocié le rachat d'une raffinerie est-allemande pour le comte de Elf Aquitaine. Or cette négociation a été dealée j'allais dire par ou dont les intermédiaires enfin cette négociation étaient d'anciens agents de l'Astasi. Dans ce genre de marché il y a toujours des commissions des rétro commissions il se trouve que les rétro commissions n'ont pas été payées à ses intermédiaires donc à ses anciens agents de l'Astasi qui comptent bien récupérer leur argent. Pour récupérer leur argent il faut qu'ils soumettent un chantage ce député français qui apparemment a mis de l'argent de côté notamment Liechtenstein en Suisse ou qui en a fait profiter un parti politique français. Voilà. là c'est le cadre général. Le cette Bettina Stasi cette Bettina Eisner elle aussi ancienne de l'Astasi naturellement elle va exercer un chantage amoureux sur le narrateur de l'histoire qui est un ancien gauchiste la génération 68 dont la femme Clelia italienne qui faisait partie d'une organisation terroriste italienne dans les années 70 toujours la quittait. Il se trouve aussi que cette Bettina Eisner ressemble furieusement à son ancienne femme dont il reste amoureux. Tout ça va se mêler il va y avoir une espèce de confusion des des amours. C'est un thriller et c'est un livre j'allais dire un livre d'histoire dans tous les sens du terme. souvenirs mémoire histoire différents discours différents narratifs qui se chevauchent en effet il y a une sorte de recherche non seulement de de d'un monde disparu d'une dette impayée d'une femme disparue mais également d'un pays qui n'arrive pas véritablement à s'identifier donc ce pays c'est l'Allemagne est-ce que l'Allemagne et la Germanie sont la même chose est-ce que la fondation de l'Allemagne à travers la Hermannschlacht ou la bataille d'Arminius c'est-à-dire le moment en 9 après Jésus-Christ Auguste les Germains sous la direction de Arminius Hermann massacre des légions romaines de Varus date qui va servir de fondation à l'Allemagne au 19ème siècle parce que tout cela est historiquement vous allez dire n'est pas historiquement dangereux notamment pour ce qu'on a appelé en Allemagne le Sandoweg le chemin à part et qui a conduit à des aventures au 20ème siècle absolument désastreuses voilà alors il y a également dans le roman cette recherche non seulement de la femme disparue mais d'un pays qui n'arrive pas à s'identifier donc roman historique thriller les deux sans doute le roman du 20ème siècle c'est d'abord le thriller en France on s'est un peu dans les années 50-60 enfin on s'est un peu mis dans une impasse le roman français aboutit à une impasse avec je pense avec le nouveau roman et l'excès de théorisation de l'écriture enfin bon si on compare ça aux américains par exemple et les romans qui ont véritablement rendu compte de la France du 20ème siècle enfin de cette partie-là du 20ème siècle de la deuxième partie du 20ème siècle sont sans doute plutôt des romans policiers avec le cinéma vous avez tout de suite le décor le principal décor du cinéma c'est le visage est-ce que comment vous allez faire pour avoir cette pas cette simultanéité mais cette force à la fois du visage et du décor tout en essayant de courir dans le récit enfin bon c'est un peu ça pas aussi les enjeux de cette affaire mais surtout ces enjeux de l'histoire et de la dette la dette peut aussi vouloir dire d'une certaine manière culpabilité c'est ça l'histoire de l'Allemagne et donc c'est également un roman sur la disparition d'un pays la RDA ce qui reste ce qui reste après la disparition de ce pays qui a existé pendant 40 ans un régime totalitaire comme chacun sait donc c'est une réflexion si on veut mais un roman est toujours une réflexion d'une certaine manière qui englobe tous les genres c'est ça enfin peu la définition du roman enfin bon la réflexion sur ce qui reste donc de cette part de l'Allemagne disparue enfin de cette Allemagne qui était qui veut partie d'un d'un monde qui s'est écroulé en 89 s'est effondré en 89 et qui est 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 la fin de ce de cette période courte de 70 ans 75 ans de qui commence en 14 enfin et qui est une des périodes les pires de l'Europe les pires qu'aura connu le monde enfin les périodes du totalitarisme de l'extermination de enfin tout ce qu'on sait sur le 20ème siècle donc voilà mon mon héros enfin le narrateur plutôt traverse toute cette affaire enfin cette oui cette disparition d'un pays